Voici un exemple concret de tangentes et de plans tangents dans l'espace à trois dimensions. On nous donne cette fonction f aux deux variables x, y, dont le graphe a cette forme-là. Observons ce graphe dans l'animation. On nous donne également le point P d'abscisse 0 et d'ordonnée 0. Nous obtenons la cote de ce point en remplaçant là-dedans x ainsi que y par 0. Donc la cote de ce point c'est 0 et ainsi ce point P, c'est celui-là, il appartient au graphe de la fonction. Nous allons calculer le plan tangent à ce graphe au point P. L'équation cartésienne générale de ce plan tangent la voilà. Donc dans cette équation-là, nous allons remplacer le x0 par 0, le y0 par 0 et le z0 par 0. Ensuite nous allons calculer la dérivée partielle de cette fonction f par rapport à la variable x. C'est-à-dire, nous allons calculer la dérivée de cette fonction par rapport à x en considérant le y comme constante. Cette dérivée partielle donne bien sûr 2x moins 0, donc 2x. Nous aurons aussi besoin de la dérivée partielle de f par rapport à y. Donc nous calculons la dérivée de cette fonction f de x, y par rapport à y en considérant le x comme constant. Donc cette dérivée, ça donnera 0 moins 2y. La voilà, cette dérivée partielle. Pour la dérivée partielle de f par rapport à x, nous allons remplacer le x par x0, c'est-à-dire par 0. Ainsi, ce coefficient, ça donnera 2x0, c'est-à-dire 0. Et pour cette dérivée partielle de f par rapport à y, nous allons remplacer le y par y0, c'est-à-dire par ce 0. Si nous remplaçons là-dedans le y par 0, cette dérivée partielle exprimée en 0, 0 donne également 0. Donc voilà l'équation cartésienne de ce plan tangent au graphe de la fonction, et ce, au point pi. Cette équation s'écrit encore beaucoup plus simplement sous cette forme-là. Donc ce plan tangent, c'est le plan d'équation cartésienne z égale 0, c'est-à-dire ce plan horizontal. Maintenant, nous allons encore déterminer le plan vertical d'équation cartésienne y est égal à 0. C'est ce plan-là, c'est le plan formé par l'axe des x et l'axe des z. Ce plan coupe ce plan tangent alpha tg en cette droite t indice x. Cette droite, elle est tangente au graphe de la fonction, et ce, en ce point pi. Et puisque cette droite, c'est l'intersection de ce plan magenta et ce plan bleu, elle peut être décrite au moyen des équations de ces deux plans. Donc, cette tangente indice x est décrite par ces deux plans-là, donc par ces deux équations cartésiennes-là. Observons que cette tangente est effectivement l'intersection du plan magenta et du plan bleu. Maintenant, nous faisons exactement la même chose avec ce plan vertical-là d'équation cartésienne x égale 0. L'intersection de ce plan avec le plan tangent magenta, c'est cette tangente-là. Observons cela dans l'animation. Voilà. Donc, cette tangente peut être décrite au moyen des équations cartésiennes de ces deux plans, c'est-à-dire au moyen de l'équation cartésienne du plan magenta, z égale 0, et au moyen de l'équation cartésienne du plan bleu, x égale 0. Observons ces deux tangentes avec le plan tangent. Et voilà, l'exercice est terminé.